Hop la caille et hop la poule. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wheeler d'Alsace. Aujourd'hui en Lorraine à Bussang. La voie verte des Hautes Vosges. On était déjà venu ici il y a deux ans, c'était l'été, il faisait beau. Aujourd'hui c'est le mois d'octobre, il fait un peu plus frisqué mais là le ciel est plutôt... Il se découvre là tout doucement donc on va voir ce que ça va donner. Par contre je suis inquiet parce qu'il y a des choses par terre. Il y a un masque pour les yeux avec des taches blanches dessus étranges. Donc les pratiques du coin ont l'air assez douteuses donc on va aller enquêter je pense. C'est vrai plus. Qu'est-ce qu'ils font à Bussang ? Il y a des soirées spéciales. C'est drôle de soirée ouais. Je sais pas si on va rester là pour la nuit mais on va essayer de rentrer à moi qui fasse sombre. Allez c'est parti ! Elle est superbe cette piste cyclable ! Comment ça se fait qu'il y en ait une comme ça ici là ? C'est trop bien ! Instaculture ! La piste cyclable des Hautes-Vosges est le fruit de la réhabilitation de deux portions de voies ferrées réalisées dans la seconde moitié du XIXe siècle. La première de Remiremont à Bussang, le long de la vallée de la Moselle, qui devait à terme relier l'Alsace par la vallée de la Ture. Et la seconde de Remiremont à Cornimont, dans la vallée de la Moselle, pour desservir et favoriser l'industrie textile locale. Ces deux trajets ferroviaires seront définitivement abandonnés en 1989 pour laisser place en 1997 et en 2007 à l'un des aménagements cyclables les plus aboutis de la région. Les wheelers d'Alsace, on a toujours d'excellentes d'idées. D'ailleurs, Robin en a une dans sa poche. En effet, j'ai une moyenneté, t'as montré ? Une idée à la noix ! La la la, la la la, la 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 la, Je crois qu'avec le Covid, y'a peut-être pas Hachum. La particularité aussi de cette piste cyclable, c'est que, à ma connaissance, c'est le seul endroit au monde, en tout cas en France, où en fait vous avez un rond-point de piste cyclable. Alors qu'en avez-vous pensé de ce petit rond-point ? Ça tourne, c'est rond. Que dire de plus ? C'était rond, voilà. L'ancêtre de la huile, les mains en direction Cornimont. C'est bon, n'est-ce pas ? Il est en l'air, ça donne quoi. C'est beau quand même. Non mais il n'y a pas à dire, ici c'est vraiment joli. Vraiment joli. C'est incroyable ! Nous voilà maintenant désormais à Cornimont. C'est bon, on a fait le chemin habituel, la piste cyclable qui est classée comme étant la piste cyclable des Hautes-Vosges. Et maintenant, on va essayer de retourner à Bussang, sans passer par la départementale, mais en traversant ce massif forestier. Il est 16h22, il fait nuit dans deux heures. Il nous faut 1h20 normalement pour le faire. Si tout se passe bien, je veux dire, si tout se passe bien, on devrait avoir assez de batterie. Là, il fait de malin comme ça. Je vous promets qu'il n'est pas confiant. Regardez bien le tout dans son comportement. Là, on sent qu'il n'est pas sûr. Il y a Yannick qui se moque de moi. Je vois que tu ne me fais pas confiance. Et confiance en Google Maps. Demande à Damien, demande à Pierre. Alors là, je commence à me dire, j'espère que ça va descendre un jour parce que… Parce qu'il n'y a plus grand chose. Ben alors, Robin, ça monte ? Oh, effectivement, j'ai un peu merdé, mais ça nous a permis de voir le magnifique musée du textile de Cornimont. Il n'est plus à Cornimont, en fait. Mais c'est le musée du textile de pas Cornimont. J'ai fait une prière au dieu des minières diaboliques. Faites-moi apparaître une prise, s'il vous plaît. Attends, ça monte et ça secoue. C'est à gauche, hein ? Ouais. Non, non, c'est à gauche, hein ? On vient de monter dans le veuil, là. On est arrivé ! On est arrivé ! On est arrivé ! On est en train, non ? Si on observe bien, Robin, on voit quand même sur son visage qu'il n'est pas très serein. Alors, je suis très serein. Si on le fait, je vais devoir sûrement pousser avant la fin. Parce que j'ai écouté les conseils de Yannick, il m'a dit « Ah ben, c'est bon, on a peut-être 25% sur l'aller, le retour, ça monte juste un petit peu, quoi. » Bon ben, du coup, là, je suis actuellement à 10% de batterie. On a encore quelques kilomètres de montée. On reste combien en kilomètres, Paris ? 3, 4 ? Peut-être 4, 5 ? Allez ! Allez, 6, 7, peut-être vraiment, 6 heures ! Je mets un tout petit coup d'accélération, c'est... On arrive au col, ça bip un peu. Tiens, on fait des tutututut ! On a passé le col de page, donc maintenant, on va juste descendre, donc il ne reste pas à 3, 4 kilomètres. Ça ne vit plus ! Ça va descendre ! Non, après, quelque chose, quand même, c'est pas plus sang, c'est plus sang ! Et nous voilà dans le petit village de Bussan. Voilà, c'est terminé, on va vite faire le tout pour savoir si ça a plu aux gens ou pas. Bah, pour faire simple, plus jamais ! Franchement, c'était nul. C'était nul. Il n'y avait pas de panne, il n'y avait pas de chute. C'était tout droit tout le temps. C'est quand la prochaine ? Bon, on termine cette vidéo avec des images de Kylian, le plus jeune wheeler d'Alsace. Allez, salut ! Sous-titres par Juanfrance Musique